Générique On en a parlé tout à l'heure dans l'édition, la députée arabe israélienne Hanin Zouabi s'est de nouveau signalée avec des propos jugés très provocateurs par la classe politique israélienne, propos dans lesquels elle compare les soldats de l'armée israélienne à ceux des djihadistes de l'État islamique. Alors, y a-t-il un problème justement d'intégration aujourd'hui pour cette minorité arabe israélienne qui veut peut-être se faire entendre à travers de tels propos ? Ou bien, faut-il simplement parler d'une position singulière de la part de cette députée qui n'incarne pas toute la minorité arabe israélienne ? On va en parler avec nos invités. Bonsoir Amir Badral, avocat Ayafo. Bonsoir Robert Roach. Vous êtes conseiller pour le président du parti travailliste, le parti de gauche israélien. Avant de débattre avec vous, d'abord on va regarder ce que pensent les internautes et les téléspectateurs d'IT24 News puisque c'est une question qui vous a été posée aujourd'hui via le site internet. Quelles sont les réponses ? Leslie Rezouk, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. La députée arabe israélienne Hanin Zouabi a affirmé hier que l'armée israélienne serait comparable à l'État islamique. Elle est déjà visée par plusieurs plaintes qui pourraient la priver de son siège à la Knesset en cause des propos hostiles à la politique israélienne. Et c'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Les arabes israéliens sont-ils intégrés à la société israélienne ? Alors regardons ensemble tout de suite les résultats de notre sondage. Des résultats sans appel comme vous le voyez avec 71% de non pour seulement 21% de oui. Pour beaucoup la minorité arabe qui représente plus de 20% de la population d'Israël n'est pas totalement partie prenante de cette société. Pour Simon Gage, comme vous le voyez sur l'écran, ils ont pour la plupart tendance à s'assimiler au sort des Palestiniens et ne se considèrent donc pas comme partie prenante de la société israélienne. Et puis ce n'est pas le seul argument avancé par nos internautes. Collègues franco, comme vous le voyez, considèrent qu'ils se sentent victimes de discrimination en Israël et que ce sentiment les empêche de participer pleinement au débat public. Mais par ailleurs, comme je vous le disais, ils sont 21% à estimer que les Arabes israéliens participent activement à la vie du pays comme David Hazan qui souligne notamment qu'au quotidien, Arabes et Juifs se côtoient et donc que les Arabes israéliens se font entendre via les médias permettant ainsi de faire avancer le débat démocratique. Enfin, selon Yvette Perrault, la force de la société israélienne réside dans son métissage et dans la cohabitation des différentes communautés. Ce n'est qu'en faisant entendre cette pluralité des voix que la paix pourra être possible. Voilà donc Jean-Charles pour l'avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau. Et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook mais aussi sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv – Merci beaucoup Leslie Rezoug. Alors on ne va pas faire évidemment tout le débat sur les propos de Zouabi parce que bon, il y a un côté évidemment provocateur là-dedans. Mais à votre sentiment, d'abord à vous deux, Amir Badran et Robert Wach, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème aujourd'hui d'intégration ou pas pour cette minorité arabe, Robert Wach ? – D'abord, bonsoir. Écoutez, d'abord il y a un principe de base en démocratie. Même droit, même devoir. Il ne s'agit pas du tout recevoir de l'État israélien, la santé et l'éducation sans rien donner. Maintenant, quel est le problème ? Il faut quelques chiffres si vous me permettez. Il y a 1 600 000 non-juifs en Israël, 150 000 druzes, 200 000 chrétiens, 300 000 bédouins. Ça correspond à environ 650 000 personnes qui font l'armée, dont les enfants vont en armée pour la plupart. Et ce sont 650 000 personnes qui veulent s'intégrer à la société israélienne. Alors maintenant, où est le problème ? Le problème se passe pour les 900 000 arabes musulmans israéliens qui ne font aucun effort pour s'intégrer. Et pour s'intégrer dans la société israélienne... – C'est eux qui ne font pas l'effort de s'intégrer ? – Ils ne font aucun effort, comme les 600 000 orthodoxes juifs qui ne font pas également l'armée. C'est-à-dire, ces gens-là reçoivent tout sans rien donner. Le Saint-Dessin israélien, pour être israélien, c'est donc l'armée, ou un service civil. Ces deux grandes communautés de 900 000 et de 600 000, je les mets dans le même sac, les 900 000 arabes musulmans et les 600 000 orthodoxes juifs qui refusent de faire l'armée, donc de donner ce qu'ils reçoivent. Ce sont ces deux grandes communautés qui ne font aucun effort d'intégration. Et donc, ça correspond aux 71 % des Israéliens qui pensent que les Arabes israéliens ne s'intégreront pas. – Amir Badran, vous êtes d'accord ? – Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que ce serait tort de comprendre ou d'analyser l'intégration des Arabes en Israël uniquement aux paramètres de s'ils font l'armée avec les soldats israéliens contre leurs frères arabes palestiniens, que ce soit ou ailleurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres pour lesquels les Arabes vivant en Israël souffrent d'un problème d'absence de confiance et d'un manque d'appartenance du public arabe envers l'État d'Israël. Et on peut le retrouver à des différents niveaux dans la vie du quotidien. Écoutez, les citoyens, ces citoyens arabes, vous allez… Et comme d'ailleurs on l'a vu dans ce sondage, lorsqu'on vous avait posé la question, la réponse était 71%. Ils ont dit non pour le fait que les Arabes ne sont pas vraiment intégrés dans cette société israélienne. Et donc, commençons par exemple par cette citoyenneté de bas de gamme que ressentent ces Arabes. On l'a entendu plusieurs fois depuis 48 jusqu'à aujourd'hui. On peut le voir aussi quand on regarde le nouveau… Vous avez l'impression qu'il y a une citoyenneté à deux étages en Israël ? Bien sûr, ce n'est pas moi qui le ressent. Je veux dire, c'est le ressentiment qu'on peut retrouver dans la rue israélienne typique Quand on parle d'arabe… Pardon, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Quand on parle de l'éducation, on prend surtout le côté des écoles financées par l'État. Ce sont des écoles arabes financées par l'État. Les résultats du baccalauréat israélien, le back route, sont minables. Ils sont toujours dans le bas de l'échelle. Quand on parle de la question du rapport de pauvreté, on trouve qu'il y a une très, très grande majorité inversement proportionnelle à leur nombre, les arabes par rapport à la société israélienne, dans laquelle il y a beaucoup plus de pauvres arabes que de pauvres juifs. Quand on va au niveau des prisonniers, des gens détenus en prison, là aussi on trouve une très forte majorité de prisonniers arabes qui se trouvent dans les prisons, alors que pour la proportion, comme l'a dit tout à l'heure M. Oboche, il ne s'agit que 20% de la population. On peut continuer, quand on regarde le monde du business, par exemple, là encore, quand il s'agit de financement, les banques, les grandes entreprises, alors quand il s'agit des petits villages ou des villes arabes, on a du mal à trouver facilement du financement pour ces entreprises arabes ou pour ces gens arabes. Et là, ça continue, ça continue à tous les niveaux. C'est très facile de se plaindre. Il faut cesser de vous plaindre. Dans le sens où vous avez élu des députés arabes. Il y en a 10, 15, des fois 20, vous pouvez élire à la Knesset. Au lieu de représenter les intérêts des Palestiniens, au lieu sans cesse de parler de ce qui se passe dans le monde arabe, qui s'occupe de votre population, bon sang. Moi, je viens du Negev, j'habite dans le Negev. Les 4 débutés bédouins s'occupent uniquement, durant leur législature depuis 60 ans, que des problèmes palestiniens. Qui s'occupe, bon sang, des problèmes sociaux des bédouins ? Qui s'occupe, vous avez dit, de l'insécurité ? Qui s'occupe de l'insécurité au niveau des bédouins ? C'est ça, votre problème ? Vous avez Taleb Saleh, qui est un député bédouin, et qui vous dit que les bédouins qui servent à l'armée se trouvent plus bas de gamme que les citoyens. Écoutez, je vais vous dire autre chose, c'est faux ! Il y a aujourd'hui, c'est faux ! Il y a un président d'université bédouin, il y a des chefs de services bédouins à l'hôpital Soroka, vous avez énormément de gens par l'éducation. Au lieu de vous occuper des problèmes palestiniens, occupez-vous des problèmes des citoyens arabes. Je n'ai pas terminé, si vous me permettez, j'aimerais dire autre chose. Il y a une chose où je vous rejoins. La personne qui a tué le Yitzhak Rabin a été un juif religieux, pas un bédouin, et pas un arabe musulman. Donc là, on a un pont à faire ensemble. Il suffit encore une fois que vous mettez des gens qui sont compétents au niveau politique, qui vous représentent, et les choses commenceront à bouger. Mais cessez, encore une fois, de vous plaindre. Toute la journée, on vous entend vous plaindre, ça ne sert strictement à rien. En fait, la question, c'est de savoir si la députée Zohami aujourd'hui incarne, à votre avis, le sentiment de toute la minorité arabe ou israélienne, ou est-ce qu'elle sert uniquement la cause, on va dire, extérieure à ce problème-là, qui est la cause des Palestiniens, qu'ils soient de Gaza ? Je pense que les propos de Zohami sont des propos pour elle. Je pense que ce que ressent la société, la rue arabe en Israël, c'est clair, dit à haute voix, peu importe ce que représente de manière politique Zohobi, disant, voilà, on ne trouve pas, on sent ce manque d'appartenance envers l'État d'Israël. Nous, l'État se définit en étant tout d'abord, se considère d'abord juif, tout d'abord juif, et puis après démocratique, on ne peut pas tout enlever à l'État d'Israël, je veux dire, à l'État d'Israël. Et là encore, c'est un État qui est très développé par rapport aux autres pays alentours, surtout aux pays arabes. Il y a l'ordre, il y a la technologie, il y a la prospérité économique, mais le grand problème, c'est que cela n'est pas reparti d'une manière égale, surtout envers les différentes communautés, et surtout pour la communauté israélienne, arabe, palestinienne. Et là encore, on peut toujours... Il y en a qui vont ne pas être d'accord sur les termes, parce que qu'est-ce que c'est les arabes ? Est-ce que cette appellation d'arabe israélien, je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut parler qu'on dise palestinien. Il y a les arabes, non. Il y a les arabes qui vivent en Israël, et il y a les arabes... D'ailleurs, vous avez fait déjà pas mal de reportages là-dessus, et tous vos sondages ont montré qu'en fait, il y a la grande majorité des arabes, quand ils se demandent, par rapport à leurs identités, même s'ils détiennent une carte d'identité israélienne, ils se ressentent, parce que c'est le fait historique, parce qu'ils sont nés comme ça, ce sont des palestiniens qui vivent en Israël et qui ont des droits et des devoirs, et ça n'a rien à voir avec l'armée, je suis désolé. Vous vous trompez complètement. La question de base que vous devez essayer de réfléchir, qu'est-ce que vous apportez à la communauté israélienne ? Avec tout ? Attendez, l'armée israélienne vous protège. Lorsqu'on reçoit des missiles qui viennent de Gaza, ils tombent également sur vous. Deux, trois morts bédouins, c'est rien pour vous, quand ils ont reçu des bombes de Gaza. Le problème numéro un, ce qui fait le ciment de la communauté israélienne, c'est l'armée. Qu'on le veuille ou non, c'est défendre encore une fois cette armée-là. On n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, je répondrai à votre question, qu'il n'y aura aucune intégration possible pour les Arabes musulmans, les 900 000. Maintenant, là où vous vous trompez, les 200 000 chrétiens, on y arrive, on peut en parler. Quand vous avez un président d'université, en parenthèse, qui est arrivé, je suis désolé, quand vous avez énormément de médecins, on peut en parler de tout ça. Mais non, par 11 ans. Est-ce que les 200 000 chrétiens israéliens sont des Arabes ? Bien sûr que non. Ils se définissent aujourd'hui comme araméens. Est-ce que les 150 000 druzes, est-ce que... Oui. Le côté israélien est toujours, on est dans une certaine position, qui préfère à structurer la société arabe, en disant, voilà, vous êtes des sunnites, vous êtes des chiites, vous êtes des musulmans, vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens orthodoxes, vous êtes des arméniens. Écoutez, la société, la rue arabe se considère arabe, peu importe la religion, et on l'a déjà répété, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des chiites, des sunnites, ou peu importe. Ce ressentiment, quand on parle du ressentiment de l'arabe dans la rue israélienne, je peux vous dire que le mot arabe devient un synonyme du fait que quand vous maltraitez quelqu'un, c'est devenu un mot de maltraiter quelqu'un. C'est un arabe, ou c'est un travail d'arabe. Écoutez, écoutez, il faut dire la vérité, il faut dire des choses à faire. Là, vous divaguez. Une remarque, une remarque. Est-ce que vous auriez pu dire ce que vous dites ce soir dans un pays arabe ? Est-ce que vous auriez pu dire ce que vous dites ce soir... Attendez, j'ai des palestiniens. Est-ce que vous pensez que vous aurez dit le quart de ce que vous pensez ? Mais c'est ça, l'Israël. Je ne veux pas être... Non, est-ce que vous auriez pu être avocat dans un autre pays ? Qui vous a aidé à être avocat ? Écoutez, je suis avocat grâce à mes études en France. Donc, parlons pas de ça, c'est pas le bon cas. Mais c'est pas ça le problème. Les Arabes sont là en droit, ils n'ont pas en faveur, ils n'ont pas à dire merci à qui que ce soit, et ils n'ont pas à se rapporter à d'autres... Bien sûr qu'ils ont en dire merci. Mais bien sûr... Ils n'ont pas à se rapporter à d'autres régimes aux alentours qui est moins démocratiques Lorsque vous recevez l'éducation israélienne, lorsque vous recevez des soins... Moi, j'ai reçu une éducation française. Lorsque vous recevez des soins de santé... Vous visez mal à chaque fois. Attendez, je vise très bien. Les soins de santé, est-ce que vous comparez les soins de santé par rapport aux pays arabes ou par rapport... On a reçu il n'y a pas très longtemps... Tant mieux, quand il y a un mot bien à dire, il faut le dire. Il faut le dire. Mais je l'ai dit. Mais dans un cas comme ça... Et quand il y a des très mauvais choses à dire, je vous en l'ai dit aussi. Vous prenez de la société israélienne, les citoyens français, ils ne font pas l'armée. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés dans la vie française ? Ils ont la Suisse comme voisin, ils ont la Belgique comme voisin. Ils n'ont pas la Syrie, ils n'ont pas le Liban, ils ne sont surtout pas l'Iran comme voisin. Donc là, je parle. Et là encore, quand vous jetez la balle aux parlementaires arabes en disant, voilà, ils ne font pas assez, je veux dire... Pas assez, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils n'ont pas le poids de mener une politique... Ils ne font rien qui s'occupe de leur population. Une fois qu'ils s'occuperont des Bédouins... Écoute, c'est très facile de jeter la balle ailleurs pour dire, voilà, ils n'en font pas assez. Ça, c'est une réalité. Alors que la politique est donnée par les gouvernements et les ministres juifs israéliens et non pas par un seul arabe qui ne fait pas partie du gouvernement. Alors, écoutez, il faut appeler des ministres de Chahp par son nom. Est-ce que vous savez qu'il y avait un vice-ministre arabe il y a quelques années ? Ils sont arrivés ? Je sais. Vice-ministre. Non, je ne sais pas. Jamais ministre. Vice-ministre de la santé. Vice-président à l'hôpital. Des vices et des vices et des vices de partout. Non, il y a deux dirigeurs d'hôpitaux aujourd'hui dans le nord d'Israël. Un doyen d'université, etc. Et les rapports annuels qui parlent... un ministre arabe en Israël ou pas ? Pardon ? Vous avez cette question en quelques secondes. Vous pensez qu'il y aura un jour un ministre arabe en Israël ? Je l'espère bien. Je l'espère bien. En tout cas, la démocratie israélienne prétend donner la chance. Ça fait quand même depuis 48 jusqu'à aujourd'hui on n'a pas eu la chance. C'est évident parce que les partis arabes refusent de collaborer avec les Israémiens. C'est pour ça que cette année il y a une nouvelle loi qui manque le taux d'élection pour que justement ces petits partis arabes ne peuvent plus accéder à la Knesset. Et ça c'est grave. Merci Amir Badran. Merci Robert Wach. On n'a pas réussi à vous mettre d'accord mais c'est un débat qu'on refera, c'est promis, sur l'antenne d'I24 News. Dans un instant, on parlera d'intégration mais en France cette fois. A tout de suite.